Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour ce premier débat de la 15e édition de l'API, d'un débat où on va parler des enjeux de la digitalisation en Afrique. Un débat très très important. Nous avons des invités de taille et je commencerai de la droite. C'est bien la droite ? Oui. Je commencerai de la droite avec monsieur Dominique Migisha qui représente la République démocratique du Congo. Vous êtes conseiller spécial auprès du président de la République en charge du numérique. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi comme invité monsieur Aristide Adjinako. Vous êtes directeur général de l'agence des services et systèmes d'information au Bénin. Merci beaucoup d'être parmi nous. Nous recevons aussi monsieur Lassina Kone. Vous êtes directeur général de Smart Africa et nous sommes très très ravis de vous avoir parmi nous. Et bien sûr nous avons le plaisir de recevoir monsieur Yves Ikanga, conseiller du président de la République en matière de télécommunication du numérique. Vous représentez bien sûr la République démocratique du Congo. Vous représentez la République du Congo. Voilà. Donc il fallait que j'enlève Démocratique. C'est le Congo Brazzaville. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On aura aussi avec nous monsieur Jean-Michel Huet qui va m'accompagner dans l'animation de ce débat pour poser les bonnes questions et avoir aussi les bonnes réponses. Vous êtes associé chez Birine Point. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc l'enjeu est de taille pour l'Afrique, la digitalisation, le numérique. Il y a énormément d'efforts qui sont consentis, qui sont faits pour pouvoir passer à une nouvelle ère, une nouvelle phase pour que les Africains puissent s'adapter avec ces nouvelles technologies. Et nous allons commencer bien sûr, si tu me permets, Jean-Michel, par une première question. Alors quelle lecture faites-vous des efforts qui sont faits visant à accélérer la transformation digitale des sociétés et économie africaine ? Donc je vous laisse la parole. Si vous voulez répondre à cette première question, quel est l'état des lieux ? Comment vous analysez ces efforts qui sont faits pour pouvoir passer à cette nouvelle ère ? Monsieur Connet, on commence par la droite ? Allez ! On y va ! Vous aurez tous le droit de répondre. Monsieur Dominique Migisha qui va commencer. Je pense qu'il y a une constante sur l'Afrique, c'est que la digitalisation, la numérisation n'est plus considérée aujourd'hui comme une option. C'est tout simplement une obligation. Les dirigeants l'ont compris. Et c'est ainsi qu'ils consentent aujourd'hui à des efforts budgétaires, à des efforts pour finalement se donner les moyens d'engager, d'entraîner leurs pays respectifs. Et l'Afrique aussi, de manière, je dirais, plus générale, avec toutes ces synergies qu'il faut créer entre les Etats, vers cette transformation numérique. Ça passe évidemment par des piliers que nous avons tous en commun. Les infrastructures numériques, les cadres légaux et la régulation que nous devons adapter. Et puis la formation, la culture du numérique, les contenus et bien sûr les usages applicatifs parce que ce numérique doit être tourné vers les citoyens. Alors ce sont donc des efforts très importants, mais qui, dans de nombreux cas, commencent à porter leurs fruits. Et on se rend compte qu'il y a maintenant un rapprochement entre le citoyen et l'Etat et l'administration. C'était en tout cas le cas en République démocratique du Congo où il y avait finalement cette rupture du contrat social qui, finalement, a entraîné un certain nombre de difficultés. Grâce au numérique, on peut maintenant retisser un lien entre le citoyen et les Etats. Et donc ça, c'est finalement très important. Donc c'est une expérience qui est vécue à la République démocratique du Congo. J'estime qu'au niveau du Bénin aussi, c'est une expérience qui est en train de prendre de la constance, de l'importance. Nous avons toujours parlé d'une petite réticence des citoyens au début face aux nouvelles technologies, face à la numérisation. Alors est-ce que vous avez le sentiment que ça commence à être plus sympathique, plus accepté par les citoyens pour qu'ils puissent changer leur méthode, pour qu'ils puissent utiliser plus de cartes, être dans l'ère de la numérisation ? Merci. Merci pour la question. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la digitalisation, c'est une évidence pour tous. C'est une évidence pour les Etats, mais je pense vraiment que c'est les citoyens qui l'ont imposé aux Etats. C'est les citoyens dans leurs habitudes qui l'ont imposé aux Etats. Et aujourd'hui, les Etats n'ont pas d'autre choix que de suivre le mouvement. Et c'est ce qui va continuer. En termes d'obstacles ou de difficultés, ce que je peux vous dire, en fait, j'aime faire référence à Machiavel. Machiavel a toujours dit qu'il n'y a rien de plus dangereux que le changement. C'est très difficile, le changement. Le changement est difficile parce qu'il y a des personnes qui profitent de l'ancien système, ils ne veulent pas le changement. Et les personnes qui veulent le changement, ils sont peu nombreux. Et ceux qui... Et les autres, ils ne savent pas. C'est des poches de résistance. Voilà. On a des poches de résistance. Les autres, ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des autres qui maîtrisent le système ou parce qu'ils ont envie de voir de leurs yeux. Donc, la digitalisation, ce qu'elle apporte, effectivement, c'est de permettre très rapidement d'avoir des cycles courts, de permettre très rapidement aux gens de voir de leurs yeux, de voir de leurs yeux que très rapidement, aujourd'hui, on peut obtenir son casier judiciaire, qu'on peut demander son registre de commerce. C'est assez rapide, ça va vite. La digitalisation permet d'accélérer les processus. Après, derrière, bien entendu, il faut former. Mon collègue en parlait tout à l'heure. Il faut former. Il faut accompagner la population. Il faut lui donner des outils, d'accord, pour la former. Et surtout, il faut concevoir des services adaptés aux citoyens. Et pour avoir des services adaptés aux citoyens, donc, en général, ce que nous disons à l'Agence des services et systèmes d'information, nous allons du code, du code logiciel aux citoyens. Mais nous devons revenir du citoyen également vers le code pour nous améliorer. Donc, nous avons mis en place un centre de service et nous écoutons les citoyens. Quelles sont ces difficultés ? Quels sont les points de friction auxquels il est confronté ? Ainsi de suite, nous améliorons le système comme ça pour avoir beaucoup plus d'engagement. Donc, nous comprenons que c'est une obligation maintenant, que c'est l'Etat qui suit la volonté de la population, qui est demandeuse, qui voudrait du changement. Alors, pour vous, M. Connet, quels sont les obstacles que les Etats peuvent rencontrer dans cette marche vers la numérisation ? Merci beaucoup de m'avoir invité. Les obstacles que les Etats peuvent rencontrer dans ce chemin, la première des choses, en fait, il y a plusieurs obstacles, il faut mettre des priorités. Il y a d'abord les réformes, la réglementation. Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans un écosystème. Tout change et tout va changer, sauf le mot changement. Alors, il faut se mettre dans cet état d'esprit. Alors, comment peut-on avoir des réglementations pour un écosystème, une réglementation qui date de 1990 ? Donc, il faut toujours changer. Donc, c'est que les Etats ont comme obstacle devant eux, en dehors de, bien sûr, la formation. Mais la formation, c'est très important. On parle de digital, digital, et souvent, on suppose que tout le monde est à bord, on est sur la même ligne et tout ça. Donc, il y a la formation, parce que quand on regarde les cinq pliés, l'économie numérique, un gouvernement intelligent, des administrations privées intelligentes, dans l'infrastructure, et l'entrepreneuriat accessible à l'innovation, ainsi que la formation, on trouve vraiment que les obstacles de tout ça, d'abord, c'est la régulation. Il faut une régulation adaptive, sinon, on ne pourra pas avoir un développement durable comme on le souhaite. Et étant donné que l'Afrique, aujourd'hui, représente 70% de la population en moins de 30 ans, et qu'en 2050, 42% du workforce, qui est la main d'oeuvre de notre planète, viendra de l'Afrique, donc c'est le bon moment de commencer. Aujourd'hui, les statistiques montrent de la Banque mondiale que l'Afrique a besoin de créer 22 millions d'emplois par an d'ici 2030. Alors, comment nous pouvons faire ça ? Et donc, c'est la raison pour laquelle Smart Africa, nous avons l'académie numérique, d'abord, pour les décideurs, qui est très importante, parce que la formation fait partie des obstacles, mais d'abord, c'est la régulation adaptive. Merci. Merci à vous. Alors, M. Ikonga, vous êtes, je le rappelle, conseiller du président de la République en matière de télécommunication du numérique. Je poserai aussi la question plus tard à M. Dominique Migisha. Donc, au niveau de la République du Congo, vous êtes conseiller de M. le président. Jusqu'à quel point le leadership politique peut être un élément clé dans la pérennité de ce process et pour sa réussite ? Nous savons que s'il n'y a pas en Afrique une implication au niveau des plus hautes sphères, rien ne se fait. Donc, et là, quand on voit que M. le président, par exemple, a un conseiller qui s'occupe de cela, on dit qu'il y a cette volonté. Mais comment elle peut être efficace ? Merci. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Effectivement, vous l'avez très bien dit, tout ce qui se fait dans ce domaine se fait sous l'impulsion et sous la clairvoyante direction du président de la République. Il a tracé le chemin et il lui arrive de préciser les choses. Vous savez que nous sommes absolument, et je ne vous apprends rien du tout, dans un domaine où les choses évoluent, évoluent chaque jour. Et ainsi, je le disais lors du panel précédent, nous avons été, il y a quelques mois, victimes à Basaville d'un hacking, celui d'une banque, la banque postale. Et le président de la République, à cette occasion, occasion si on peut appeler ça ainsi, nous a demandé de veiller particulièrement sur la sévère sécurité. Et voilà, c'est ce qui explique d'abord ce qui, entre autres, notre présence ici, nous rend plus pointus et nous souhaitons comme ça faire tout pour que l'autorité nous suive et que nous ayons son soutien. C'est lorsque le président de la République décide, les choses se font plus facilement. Voilà, ça permet une évolution. Alors je crois que Jean-Michel voudrait intervenir. Alors, t'as venu ? Non, moi j'avais une question à nos 4 invités. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une maturité extraordinaire et qu'il y a une vérité dynamique et qu'il ne cesse de s'accelérer ces dernières années. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a assez d'argent pour financer ces investissements, qu'ils soient en infrastructures jusqu'à la formation, en passant par la mise en place des services ? Une réalité assez triste de l'Afrique, c'est que c'est une économie aujourd'hui qui est encore, au global, sous-financée par rapport au reste de l'économie mondiale. Est-ce qu'on n'est pas dans le même cas de figure dans le numérique ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de plus de moyens ? Et si oui, car je sens que la réponse est oui, où trouver ces moyens pour financer cette transformation digitale qui est une nécessité ? Les sujets qui fâchent, l'argent. Ben oui, c'est avec ça qu'on veut qu'on avance. J'ose essayer de répondre à cette question. Depuis notre naissance, nous tous ici, le prix des timbres n'a jamais diminué. Mais pourtant, les gens envoient des courriers. Il faut comprendre que c'est dans notre secteur, l'économie numérique, qu'on peut créer quelque chose de rien du tout. Parce que, qu'on le fasse numériquement ou pas, les services étatiques seront toujours là et ça sera toujours payé d'une manière pas transparente. Donc, j'amène cela à un partenariat public-privé ou alors concession des services publics au secteur privé pour faire ce qu'ils font d'habitude. Donc, notre manière de vie, c'est vrai, on innove. Mais en innovant, ce n'est pas autre source. On part directement sur les services qu'ils ont payés au niveau du e-government. Maintenant, quand tu parles de l'investissement, pour faire cela, ces services, ça se repose bien sûr sur l'infrastructure. Les 7 dernières années, l'Afrique a eu une croissance cumulative de plus de 45%. 80% en domaine d'Internet. Pour information, 80% des consommations de l'Internet, ça vient en Afrique, ça vient de 5 pays. Le Maroc, l'Egypte, Kenya, Nigeria, l'Afrique du Sud. Ils représentent pratiquement 80%. Là, les autres pays, ça a à voir avec l'abordabilité. Est-ce que les prix sont abordables ? Et puis, est-ce que l'infrastructure est disponible ? En parlant maintenant de la disponibilité de l'infrastructure, ça me ramène à parler de ce qu'on appelle le usage gap, c'est-à-dire le fossé des usagers. On a plusieurs, on a 30% de la couverture de la population en Afrique qui sont dans cet état. C'est-à-dire, l'infrastructure est disponible, mais l'Internet n'est pas abordable. Donc, la réalité, il faut se focaliser sur les autres 30%, puisqu'on a à peu près 40% de la population qui sont couvertes, 30% dans le fossé des usagers, et l'autre des usagers, c'est où on n'est pas couvert. Pour faire cela, c'est pas manque de demande. On a vu, ici, quand on regarde la croissance des 7 dernières années, ça nous démontre carrément qu'il y a une volonté politique et il y a la demande qui est là. Et surtout qu'on n'a que 45% seulement de la population de l'Afrique qui sont urbanisées, et donc on a à peu près 55% qui vivent dans les zones rurales. Donc, si la demande est là, il s'agit seulement de s'organiser et structurer, et les investisseurs viendront, une fois que tout est vraiment transparent. Alors, au niveau de ce point, nous parlons généralement, comme vous avez évoqué, de ce partenariat public-privé. Et normalement, quand on parle de partenariat public-privé, normalement, le public assure tout ce qui est infrastructure, le privé assure tout ce qui est savoir-faire et équipement. Est-ce que maintenant, pour jouer cette carte du public privé, est-ce que l'Etat arrive à avoir de l'infrastructure ? Est-ce qu'on est sûr que les sociétés qui travaillent au niveau du privé ont l'équipement et le savoir-faire ? Je voudrais répondre quand même rapidement à la question sur l'aspect de la volonté politique, parce que c'est quand même un élément très important. Il y a des études qui ont démontré que le premier facteur d'échec des projets de transformation numérique, c'est pas le problème de technicité, c'est pas le problème de financement, c'est pas le problème de ressources humaines. C'est en fait l'absence de volonté politique. Là, je parle évidemment pour le continent africain. Et donc, effectivement, c'est un élément déterminant. Et on se rend compte que les pays avec les dirigeants, les leaderships où la volonté politique est la plus affirmée sont des pays qui, effectivement, affichent les meilleures performances en termes de transformation numérique. Il y a quelques exemples qu'on peut citer. Il y a le Maroc avec un leadership plus au sommet de l'Etat. Il y a le Rwanda et d'autres pays. Pour la République démocratique du Congo, la chance que nous avons, c'est effectivement d'avoir le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui est profondément convaincu par cela. Et si vous me permettez une petite anecdote, en fait, c'est vraiment une affaire de culture. Il se fait qu'il est le fils d'un opposant historique en République démocratique du Congo qui a connu l'exil forcé en tant que fils de cet opposant. Et une partie de cet exil, c'était donc en Europe et puis en Amérique du Nord. Et donc, il a grandi dans un environnement numérisé, connecté. Et lorsqu'il rentre au Congo et il prend le pouvoir, eh bien, pour lui, c'est une évidence parce qu'il a déjà eu à mettre sa carte d'identité dans un lecteur, même en tant que résident étranger, pour avoir accès à des services. Et donc, il considère que c'est ça qu'il doit amener pour le pays. Donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau de la RDC, nous avons cette chance. Sur les partenariats publics-privés, je pense qu'il y a d'abord la notion, pour moi, d'investissement, de coût. Mais en réalité, lorsqu'on met un franc dans le numérique, c'est de l'argent bien investi. C'est de l'argent vertueux parce que, évidemment, pour de nombreux pays africains, nous avons encore des problèmes de mauvaise pratique, de mauvaise gouvernance, de détournement de fonds. Ce sont des problèmes qui existent encore et qui se règlent de manière radicale avec le numérique. J'ai eu l'occasion tout à l'heure d'expliquer qu'en avril 2022, en République démocratique du Congo, on a fait 1,5 milliard de dollars de recettes. C'est la 1re fois que, depuis que notre pays existe, on arrive à cette performance. C'est lié directement à la numérisation et les choses vont continuer en s'accélérant. Alors, sur les aspects d'infrastructure et les aspects de savoir-faire, je pense que ça dépend de quoi on parle. En prenant le cas de la France, j'étais très surpris d'apprendre qu'en France, qui est un pays régalien, l'État français ne possède pas un seul kilomètre de fibre optique. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. Ce sont les collectivités locales. Et donc, à un moment donné, il faut sortir de ce dogme où les infrastructures doivent appartenir à l'État. Pas forcément. Donc, c'est au cas par cas, en fonction des situations. Il faut simplement, pour reprendre le nom de l'institution que dirige M. Lassina-Koné, il faut juste avoir une approche smart, une approche intelligente et finalement faire les choses dans l'intérêt de l'État qui, de toute façon, n'a pas des budgets élastiques. Mais en améliorant la gouvernance, qui est très important, et le climat des affaires, je pense que l'argent, on connaît tous comment ça se passe au niveau des milieux financiers à l'international, l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est l'attractivité des investissements dans le secteur du numérique. Et je pense que lassina-Koné connaît très bien cette problématique. C'est là où les défis se posent et c'est là où il faut aider les États. Et ça passe par beaucoup de dispositifs. Une fois que ce problème sera réglé, les investissements viendront naturellement. Et il faudra juste avoir les moyens de les consommer. Comment on fait pour éviter un effet pervers qui serait que la transformation numérique renforce les inégalités ? Lassina-Koné l'a rappelé, la moitié de la population africaine aujourd'hui est encore en monde rural. Donc comment dans vos pays, et dans les programmes Smart Africa, vous faites en sorte que cette explosion autour du numérique, qui est très positive, n'est pas comme conséquence que si vous êtes jeune, urbain, lettré, classe moyenne, ça soit génial pour vous. Et si vous êtes plus senior, pas forcément alphabétisé, en zone rurale, plutôt assez pauvre, finalement vous ne voyez aucun bénéfice de l'avantage du numérique. Comment faire en sorte que le numérique ne creuse pas encore plus les inégalités ? Vas-y. D'abord, c'est une problématique qui se pose dans tous les pays du monde entier. Aux Etats-Unis, en France, en Inde, en Chine, on retrouve cette problématique partout. Et là, on revient encore à la volonté politique. Parce que sinon, c'est inévitable. Donc il faut mettre en place, il faut que les dirigeants, nos autorités puissent décider tout simplement de lutter contre cela. Au Bénin, qu'est-ce que nous disons ? Nous avons un plan de dématérialisation des collectivités locales. Donc nous accompagnons les collectivités locales à se dématérialiser. Nous mettons en place ce que nous appelons des points numériques communautaires pour rester au plus proche des personnes dans les villages, assez loin. Nous les formons. Nous mettons en place des agents qui vont les accompagner dans la consommation des services digitaux. Il faut juste savoir que si on prend le nord du Bénin, je vais prendre une ville par à coup, par exemple, qui est dans le nord, et quelqu'un qui est dans cette ville, qui a besoin d'une pièce d'identité et d'un document administratif. Jusqu'à présent, cette personne était obligée de passer 6 heures de route pour venir à la capitale. Cette personne, aujourd'hui, est prête à payer. Elle est prête à payer un service digital en restant dans sa ville ou dans sa commune. Donc oui, on règle. Effectivement, le numérique apporte de la valeur. Ça peut être rentabilisé, il n'y a pas de souci par rapport à cela, mais il faut former les personnes, il faut les accompagner, il faut être au plus près d'eux, il faut faire de la sensibilisation. Je crois que M. Ikonga avait aussi une petite intervention à ce niveau. Sur les inégalités. Et moi, je rajouterai juste pour vous donner aussi... Ce que je voulais dire a été dit par notre ami Aristide, et c'est parfait pour ça. Voilà, M. Coné. Vous parlez de l'inclusion. Vous parlez de l'inclusion, ça concerne deux choses. L'inclusion en matière de connectivité, avec la population, pratiquement 55% qui vivent dans les zones rurales. Et vous parlez aussi de l'inclusion en matière de services. Pour la connectivité, comme vous le savez, il y a la volonté politique qui est là. Mais pour information, je vous ajoute quelque chose. Quand vous réunissez toute la capacité des fibres optiques dans le monde, toute la capacité satellitaire dans le monde, toute la capacité sous-marine dans le monde, ça couvre 96% de la surface d'où les gens vivent. Mais comment s'est fait-il que l'Afrique se retrouve à moins de 40% ? Donc, ce n'est pas manque de supply. Parce que la demande est là. Pour cela, la raison pour laquelle dans chaque État, que vous allez en RDC, que vous allez au Bénin, que vous allez au Congo, Brazzaville, vous allez trouver au niveau de l'État, il y a un truc qu'on appelle le service universel. Ce qui veut dire qu'avant, il y a 20-25 ans, où l'État comptait à 100% sur les opérateurs privés pour déployer la connectivité dans toutes ces zones, l'État fait un pas de plus. La taxe ou la parafiscalité qui est collectée est versée, déversée dans un fonds de services universel, dont l'État aussi est responsable de construire l'infrastructure dans les zones qui ne sont pas lucratives pour les secteurs privés. Et ça, c'est comme ça, l'inclusion, en fait. Et ça, c'est l'idée générale. Et comment les modalités de cela encore, même à partir de là, on peut aller en partenariat public-privé. Parce que souvent, quand vous voulez faire une concession de services publics dans ces zones-là, les opérateurs peuvent dire, écoute, nous sommes là les premiers, mais vous n'avez pas pu avoir la couverture. Donc, vous leur donnez peut-être droit de préemption avant de passer le service à un secteur privé. En matière de services, inclusion des services, et c'est ce que je disais tantôt, il n'y aura pas véritablement inclusion des services sans l'identité numérique, la raison pour laquelle qu'on nous trouve là. Parce que l'inclusion des services, ça veut dire que l'État sait exactement que les citoyens existent. Donc, il faut commencer par l'identification de la population, mais de manière de telle sorte que le citoyen est au centre du service, pas l'État est au centre, non. Donc, ça, c'est un peu ça. Ça veut dire, là, on est en train d'annoncer la pause déjeuner, donc on ne va pas vous revenir très longtemps, mais il y avait un point très important sur lequel vous avez parlé. Il y a un problème de centralisation au niveau de plusieurs pays africains, pas africains seulement, mais asiatiques, latino-américains, et on parle beaucoup de ces projets de décentralisation, parce qu'on ne veut pas avoir des citoyens qui sont obligés de se déplacer très, très loin pour régler un papier ou n'importe quel autre petit souci administratif. Donc, maintenant, je crois que ces projets numériques vont encourager la décentralisation. Est-ce que c'est un fait qui va se faire tout seul parce qu'on arrive à numériser ou c'est une politique à part qui doit être étudiée et qu'on risque, à un certain moment, de rater le pari de la décentralisation, même en gagnant le pari de la numérisation ? Ou du numérique ? Voilà. Je crois que... Alors, il faut vraiment faire très, très, très attention parce qu'il y a quelque chose de fantastique qu'on découvre ici et qu'on comprend, c'est que l'identité numérique, c'est de nouveau quelque chose qui va s'imposer. Mais en s'imposant, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Et il y a des pays, puisqu'on parle de moyenne de 40%, M. Lassinaconne l'a dit par rapport à l'Afrique, c'est qu'il y a des pays qui sont à 100% en Afrique et il y a des pays qui sont à 20%, 30%, 40%. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en réalité, on risque de créer des citoyens de seconde zone. Et ça, c'est un risque vraiment mortel parce qu'on veut aller vers l'inclusivité, mais mécaniquement, de facto, on va créer des citoyens de seconde zone. Donc je voudrais revenir sur la notion de lutte contre la fracture numérique, de fonds de services universels. C'est quelque chose qui a été pensé au début des années 2000, fin des années 90, dans le cadre de la couverture, lorsqu'on parlait vraiment du développement des télécoms. Il faut qu'on ait une nouvelle impulsion sur cette fracture, mais là, au numérique, dans le sens général du terme, ça veut dire avec tous les aspects de télécommunication, d'éthique, d'Internet et d'informatique. Et donc, c'est vraiment important au niveau des Etats et peut-être même supra-Etat, je pense à Smart Africa, de penser à un mécanisme de solidarité, pratiquement, parce que des pays africains qui ont une couverture à 100%, et c'est même valable pour les pays qui ne sont pas africains, eh bien, c'est important d'avoir un monde connecté où chaque citoyen ait accès à l'Internet. C'est vraiment important. Et ensuite, ensuite, viendra le défi des services, viendra le défi de la façon dont on va finalement interagir avec le citoyen demain. Mais c'est vraiment important de penser, vous l'avez dit tout à l'heure, à cette personne qui vit dans une zone rurale, non couverte, qui est âgée ou qui est jeune et qui, finalement, est aujourd'hui très loin de Hapid, qui est très loin du monde connecté. Et on doit y penser parce que ces personnes, elles existent. Pour le Congo, c'est plus de la moitié de notre population qui ont droit à ces services mais qui sont complètement en dehors. Et donc, c'est un vrai défi, c'est un vrai enjeu. Il faut un plan Marshall pour lutter contre la fracture numérique en Afrique. autrement, on va évidemment avoir, par mimétisme, on va vouloir rattraper la Californie mais alors qu'on a un problème que la Californie n'a plus depuis très longtemps. Vous avez compris que c'est une métaphore que j'utilise. Bien sûr. Voilà. C'est comme avoir une voiture de luxe mais pas le bon chauffeur, quelque part, quelqu'un qui ne pourrait pas profiter de toutes les options. Je crois qu'on va clore ce débat sauf si vous avez une question à rajouter ou un petit commentaire. On va peut-être poser une dernière question à nos quatre invités. C'est quoi pour vous le défi majeur en une phrase ou deux d'ici 2030 ? S'il y avait un défi, c'est quoi ? C'est la formation ? C'est l'engagement dont on parlait ? Lutter contre cette fracture numérique ? S'il y avait un défi majeur à relever dans les sept, huit ans qui viennent ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le défi majeur d'ici 2030, c'est la formation. Et je m'explique. La seule institution dans le monde qui réunit des milliers de millions de personnes par jour pour apprendre, c'est l'éducation. Ce n'est pas autre chose. C'est la formation. Voilà. Monsieur... Même réponse, peut-être ? Oui. Même réponse. Évidence. Donc, la connectivité pour tous et l'adéquation entre notre jeunesse qui connaît un chômage de masse dans certains pays, c'est le cas de la République démocratique du Congo. Un seul exemple, un opérateur économique est en train de faire du last mile chez nous. Sa stratégie, c'est de l'aérien, il se met sur les poteaux, il recrute des gens pour pouvoir tirer ses câbles, il doit former ces gens de A à Z. On est un pays qui a un taux de chômage énorme. Donc, l'État doit comprendre les besoins de demain, les former et mettre en adéquation cette jeunesse avec les besoins de demain. C'est la responsabilité de l'État. Les privés font leur part et ce privé forme actuellement, mais je lui ai dit que l'État congolais est défaillant et nous devons demain faire en sorte que les opérateurs privés trouvent une main d'oeuvre formée par rapport aux besoins qui ont été anticipés. la formation pour l'emploi. La formation reste évidemment essentielle, mais je voudrais profiter pour parler de la connectivité, faire part de ce qui se passe dans mon pays, le Congo. Nous avons là-bas le fond d'aide, le fond d'accès aux services universels, de façon que pour les localités qui ne sont pas rentables pour les opérateurs, nous essayons. Évidemment, il y a des antennes que nous mettons lorsque vraiment nous ne pourrons pas faire mieux, c'est de la 2G. Mais lorsque nous pouvons, nous allons plus loin et nous mettons des salles multimédia, nous mettons tout cela pour que les jeunes de ces endroits-là soient parfaitement connectés. C'est tout un programme qui est annuel et nous avons comme ça des localités qui sont choisies en fonction justement de leur enclavement. Elles sont choisies en fonction de leur éloignement des centres urbains et nous leur apportons cette connectivité, j'allais dire, à domicile et nous allons même plus loin. Lorsqu'ils n'ont pas l'électricité, nous rendons ces salles multimédia et tous ces équipements entièrement autonomes. Nous leur mettons une assistance en ligne pas loin et nous mettons une personne à demeure pour que ces jeunes-là aient des salles multimédia gratuites, qu'ils puissent se connecter, se former et s'éduquer. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a des mots pour le Bénin ? M. Konga, pour le Bénin. Oui. À partir du moment où nous disons que nous mettons l'humain au centre, la formation est clé. Mais je voudrais juste soulever, oui, il y a la formation technique. Au Bénin, nous avons lancé l'école des métiers du numérique, mais il n'y a pas que la formation technique. Il y a également toutes les formations qui permettent, on dirait, les soft skills, qui permettent aux personnes de pouvoir s'adapter. On dit aujourd'hui qu'une bonne partie des métiers de domaine ne sont pas connus. Donc comment former aux métiers de domaine si ces métiers de domaine ne sont pas connus ? Donc il faut que les personnes soient tout simplement agiles, capables de s'adapter à de nouvelles circonstances, être innovants, être capables de résoudre des problématiques auxquelles on n'a pas pensé aujourd'hui. Et donc ça, c'est très, très clé. Après, bien entendu, j'ai entendu parler d'électricité. On parle de connectivité, mais il faut qu'il y ait l'énergie quand même. Et c'est clé. Et je crois que la meilleure façon maintenant de désenclaver des parties du pays, c'est bien sûr d'avoir cette route numérique parce qu'avant, on parlait des ponts, des chaussées. Maintenant, on parle toujours des ponts et des chaussées, mais aussi de la numérisation et de l'accès à Internet et à l'électricité. Merci beaucoup, beaucoup à nos invités. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous avons reçu messieurs Dominique Migisha, conseiller spécial auprès du président de la République en charge du numérique, représentant la République démocratique du Congo. Nous avons aussi avec nous, nous avons eu aussi avec nous M. Aristide Adjinako, directeur général de l'Agence des services et systèmes d'information au Bénin. Nous avons eu aussi le plaisir de recevoir M. Lassina Kone, directeur général de Smart Africa et, bien sûr, M. Yves Ikonga, conseiller en matière de télécommunication, conseiller du président de la République en matière de télécommunication du numérique. Il est de la République du Congo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un débat très fructueux et nous avons appris beaucoup de choses. Merci aussi à M. Huet qui nous a accompagnés, Jean-Michel Huet. Je rappelle que vous êtes associés chez Bearing Point. Donc, on aura l'occasion de nous revoir pour d'autres débats. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons vous retrouver pour un autre débat l'après-midi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Merci.